Elles ne pourraient plus s'en passer. Une fois par semaine, depuis un mois, elles oublient la douleur, la souffrance de leur maladie et se retrouvent au stade mater de Nancy pour un entraînement de rugby. Quels effets vous ressentez ? Une montée d'endorphine à chaque fois. Je rentre chez moi, je suis au taquet pendant 3-4 heures, je ressens la journée. Et puis j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner la prochaine fois. Vous êtes suivie pourquoi ? Des problèmes cardiaques et puis un cancer du sein. Donc voilà, en cours de rémission. Et puis, je ne suis pas du genre à me laisser aller non plus, donc ça fait du bien. On doit toujours voir le dos ! Un vrai bien-être, non seulement psychologique, mais aussi physique, qu'encouragent les médecins du sport du CHRE de Nancy qui suivent ces patientes. Même malades, il faut se bouger. Ça diminue la fatigue dans le cadre de leur maladie chronique. Au niveau de la qualité de vie également, ça améliore beaucoup les patientes. Et également sur la tolérance des traitements qu'elles prennent dans le cadre de leur pathologie, qu'elles soient cancéreuses ou autres. Marc, 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 laissez, Marc, laissez ! Avec sur le terrain cet après-midi, une star du ballon ovale, Marc Lièvre-Mont, venu parrainer ce club de joueuses baptisés les Rubis. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France est venu soutenir leur combat et un rugby adapté loin des chocs et des contacts du rugby professionnel. C'est un sport pendant lequel il faut avancer et pour ça faire des passes à l'arrière. Donc en termes de coordination motrice et en termes de plaisir aussi, il apprend beaucoup en tout cas et on voit que ça fonctionne avec tous les publics, avec tous les âges. Quatre clubs de Rubis existent en France, Nancy étant le seul dans le Grand Est. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !